Le démembrement de propriété peut constituer une bonne solution pour réduire les droits de succession que les héritiers devront payer au décès du donateur. L'opération consiste à séparer l'usufruit du bien immobilier, c'est-à-dire sa jouissance, de la nue propriété, soit la propriété des seuls murs du logement. Ainsi, il est possible de donner de son vivant un appartement ou une maison à ses enfants en nue propriété. La donation en nue propriété est très intéressante fiscalement. Comme toute donation du vivant, elle bénéficie d'abattements élevés. Si un parent fait un don de ce type à son enfant, les droits de donation porteront uniquement sur la fraction supérieure à 100 000 euros. Cet avantage est octroyé par enfant et par parent. De cette façon, un couple peut donner à son enfant jusqu'à 200 000 euros en franchise d'impôts. Les abattements sont même renouvelables tous les 15 ans. En outre, les droits de donation d'un bien démembré sont réduits dans la mesure où ils portent non pas sur la valeur totale du bien, mais sur la seule nue propriété. La valeur de celle-ci dépend de l'âge du donateur. Plus il est jeune au moment du don, est donc susceptible de jouir longtemps du bien, et moins les droits de donation à payer seront importants. Ainsi, la valeur de la nue propriété est égale à 20% de la valeur totale du bien si le donateur a moins de 31 ans, à 30% il a de 31 à 40 ans, à 40% de 41 à 50 ans, à 50% de 51 à 60 ans, à 60% de 61 à 70 ans, à 70% de 71 à 80 ans, à 80% de 81 à 90 ans, et enfin à 90% à partir de 91 ans. Mieux encore, au décès du donateur, les nus propriétaires retrouvent la pleine propriété sans avoir à verser de droits de succession. Quant à fruitier, il a le droit d'occuper le logement, mais aussi s'il le souhaite de le louer et ainsi percevoir des revenus locatifs. N'étant plus propriétaire du logement, il ne sera en revanche plus autorisé à le vendre, et comme tout don, la donation aux nus propriétés est irrévocable.